Salut la famille, c'est Grande Toto sur Kulture. Waouh ! C'est toujours grandial que j'ai cette envie de découvrir le monde, on va dire, de voyager, de découvrir différentes cultures, tu vois. Et je crois que, par le but de la musique, j'ai l'occasion de faire ça et de partager la mienne, tu vois. Encore moins dans un peu plus large, on va dire, tu vois. Donc ouais, ça fait un peu partie de ma curiosité. Ok. C'est beau le rap, c'est mélancolique, c'est beau, c'est très beau. Des fois, c'est mélancolique, mais tu sais, ça sonne mélancolique, mais c'est beau comme son. C'est pas forcément que le rap, tu peux écouter du jazz éthiopien, ça peut te toucher. Tu peux écouter du K-pop, ça peut te toucher, ça dépend de quel son. Tu vois, de la K-pop, je sais pas, c'est peut-être juste la langue que tu écoutes, je sais pas, Gypsy King, c'est la même chose, ça touche de la même façon que du rap, t'as capté. C'est même le même bail, sauf que c'est en espagnol. C'est ce que je fais, c'est juste, des fois, l'émotion, tu vois, l'émotion, elle est universelle, elle a pas de langue. Ouais, ça peut être, ça peut être banca, ça peut sortir, jamais à l'abri. Comme pour un autre projet totalement différent, comme pour un projet en commun, mais la suite, en n'avant pas longtemps, à vous de choisir. En tout cas, ça va arriver, c'est tout ce que je peux te dire. Je dirais Blue Love, qui est dispo sur les CD. All That All aussi, c'est une meuf de chez moi, du Maroc, elle est en France, à Toulouse. Elle s'appelle Sahar, c'est de mes meilleures amies, c'est elle qui a rentré avec moi sur le fond. Moi aussi et moi, ça fait longtemps qu'on se parle, ça fait longtemps qu'on devait se capter. C'est juste qu'on n'a jamais trouvé l'occasion de matcher nos agendas, tu vois. Je crois que c'était à la Fashion Week, pas celle d'avant. Je crois qu'il était à Paname, il m'a envoyé un message, il m'a dit direct, il m'a dit « Ouais, je suis à Paname, si tu veux, on se capte ». Moi, j'étais à Barcelone, je prends le premier avion, je suis parti. Donc, à part Béda, viens aller au studio, faire maison à moi-même, j'avais pas grand-chose à faire. Moi, je me suis dit « Ok, je vais au studio, je vais au studio, on t'entend faire à Paname, mais c'est avec qui ? ». Et la vérité, ça s'est très bien passé, Linkop, il était facile de ouf. Genre, ça s'est très bien passé, on a très vite matché. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que tous les deux, on ne voulait pas faire de la drill. Moi, depuis le début, je me suis dit « Ouais, frérot, pas de drill ». Et le mec, il voulait me dire le même bail. Comme quoi, ouais, parce que tout le monde s'attendait à un morceau de drill. Peut-être pas avec Rondo, peut-être oui. Surtout avec un anti, tu vois. Et voilà, comme avec Mora, tout le monde s'attendait à un truc zumba ou truc. Moi, tu vois, on a pas mal de son stock Mora de moi. Mais je voulais ramener Mora dans un côté de ses titres. Un peu comme Pelsamientos, par exemple. C'était comme ça que je voulais chercher. Un truc vraiment deep. Et ouais, avec Chee, c'était facile. Crème. So, E9. Tous les potos d'E9. Vraiment. Même choix. C'était Anna, c'est le nouveau qui m'a envoyé. Double A est le nouveau qui m'a envoyé la prod. On en fait ensemble. J'ai écouté direct. Je me suis dit « Ouais, c'est un tube ». C'est un peu tué. Et bizarrement, ça ressemble à la couleur de l'album. Je me suis dit « Ouais ». À ce moment-là, j'avais pas forcément tout l'album fait. Mais voilà, c'était un peu dans les 70-80% de l'album. Genre au niveau rec. À la minute où j'ai posé le couplet, on savait. Je me suis dit « Putain, Hamza. Il faut ramener Hamza. Il faut ramener Hamza. Il faut ramener Hamza. Il faut ramener Hamza. J'en savais. Je l'ai dit à l'équipe. On savait que Hamza, il a ramené un autre univers. Un peu sur Abrol, tu vois. Je sais pas. Il faut que je voie avec lui. Il faut que je voie avec lui. Mais peut-être. Il a fait un putain de couplet. C'est ce que je peux vous dire. Peut-être que je vais le mettre sur un story un jour. C'est bon. Ouais, mais si jamais il veut pas qu'il sorte, au moins je vais faire croquer les gens. T'es calme-t-il ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, pas encore. Ça me fait chier, ça. Ça, ça m'emmerde par contre. J'ai envie, j'ai envie. Bah, c'est... J'ai juste peur de me faire... Je vais me retrouver dans une embuscade au milieu des fans. Tu vois, je préfère la lambo, la vérité. Je suis désolé. Si je veux mettre dans la tête que ouais, c'est une responsabilité, c'est moi, c'est moi, un truc plein, ça va me faire entrer dans une sphère que je suis pas en train de chercher, que j'ai pas forcément intérêt à adopter. mais on sait que, tu vois, on sait que je suis numéro 1, c'est bon genre, c'est pas... C'est même plus un débat, tu vois. Donc, je laisse ça. J'essaie pas de rentrer dans le débat et de débattre sur le fait que je suis numéro 1. Je reste sur ma sphère, je fais ce que j'ai à faire, je fais mon taf, c'est d'avancer. Et puis, tu sais, moi, moi, ça serait cool de voir quelqu'un d'autre, aussi exposé, tu vois. Genre 2, 3, 4 rappeurs ou 2, 3, 4 artistes en parallèle, tu vois. C'est un vrai choix au cœur, tu vois. Au contraire, ça va vraiment motiver encore plus de gens, tu vois. Mais le fait que je se motive, faut juste que je souligne le seul, tu vois. Vu que t'as dit que c'était possible, bah ouais, c'est fortement possible. Il faut tracer son chemin, faut pas déconner, quoi. Faut être sérieux. Faut avoir la foi, surtout. Ce qui est écrit, est écrit. Ceux que je kiffe, ceux que je kiffe pas, tout le rap marocain. Certains des mecs que je kiffe pas, ils ont des bons sons. Je m'en parle, tu vois. Je les emmerde à droite, à gauche, mais... Tu vois. Mais y a des potos que j'admire énormément, qui ont du son de ouf, tu vois. Moi, je... Si tu veux aller checker un peu ce qui se passe un peu sur le rap marocain, t'as qu'à voir un son à moi qui s'appelle Salina. Sur YouTube, on est douze dessus. Rien qu'à partir des douze, tu vas voir autre monde, tu vois. Y a onze rappeurs à part moi, une rappeuse y compris, donc... Allez checker Salina. Attends, j'ai un souvenir avec des dauphins quand j'étais petit. J'étais avec mon frère et avec ma mère, je crois. Mais d'où tu sais ça? Je me suis préparé, j'avais fait quoi? Mais comment tu sais ça? Non, wesh! Non! Non, 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 c'est rien, c'est rien, c'est rien. Comment tu sais ça? Ouais, c'est frock top. J'ai plus trop d'infos par rapport à... Par rapport à ça, la vérité, ça va... Ça va à un bon moment que j'ai plus trop checker les actualités pour faire un truc équitable, t'as capté. J'ai pas cité les noms, je vais pas me retrouver dans un autre procès au bled pour pas un rond. Ouais, donc... Je dirais juste qu'il y a des putains de danseurs au bled et il faut juste leur donner les moyens et pas trop trafiquer les victoires et... C'était là dans les compètes. Ok. Il y a eu des filles qui allaient se faire qui n'ont pas abouti au final, tu vois, j'ai laissé ton vœu. J'étais en mode, ouais, tu vois, c'est le respect au final. Mais ouais, je crois que c'était plus où j'ai dit non dès le départ. J'ai un feeling, tu vois. Généralement, il me trahit pas. Tu vois, la plupart du temps où j'ai dit non, t'as eu un an après, il se passe des dingueries, tu vois. J'ai dit, oh merde. Oh putain, je le savais, tu vois. Ou bien c'est même pas moi qui veux voir le truc, c'est mon équipe, ils me disent, regarde ce qui s'est passé. J'ai dit, vous avez dit quoi ? Tu vois, donc...